Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment obtenir le pistolet Tundra gratuitement Alors cette arme est le pistolet éclair de Kino der Toten mais par contre il est en version glace Alors pour obtenir cette arme vous aurez besoin d'avoir accès à toutes les tyroliennes Donc si vous savez pas comment faire une playlist est en description avec tous les tutos de cette map Deuxième chose que vous allez devoir faire c'est de réparer le propulseur de la navigation Alors pour ce faire vous aurez déjà besoin d'allumer l'électricité du bateau Puis ensuite récupérer le générateur qui se trouve juste à côté du propulseur Et enfin aller donner le propulseur à l'hermite pour qu'il le répare Quand il l'a réparé récupérez le et replacez le à côté du propulseur A ce moment là vous allez devoir toucher des cibles de fléchettes dans un ordre bien précis avec des boules de neige Cet ordre vous le voyez à l'écran essayez de suivre exactement le même chemin que moi Parce que vous allez devoir toucher les cibles dans un temps imparti et dans le même ordre que moi Donc je vous conseille quand même de prendre courir vite pour y arriver Alors le premier emplacement de la cible c'est la plateforme de chargement Ensuite c'est dans la grotte de glace à côté de l'agon Ensuite c'est le pont supérieur à côté de la cabine du capitaine Ensuite il va falloir vous rendre dans le phare niveau 3 Sur le pilier principal il y aura la quatrième cible Et la cinquième cible se trouve à la cale Quand vous aurez touché la cinquième cible Logiquement une palette se placera devant une caisse Vous pourrez monter dessus et prendre l'arme spéciale qui est le pistolet Tundra Si vous n'avez pas réussi apparemment vous ne pouvez pas réessayer dans la même partie Il va falloir relancer une partie Si quelqu'un a déjà réussi à réessayer cet easter egg dans la même partie N'hésitez pas à le mettre en commentaire Alors il faut savoir que cette arme spéciale vous inflige des dégâts si vous tirez à vos pieds Ou si vous tirez sur un zombie qui est trop près Donc faites attention à son utilisation Deuxième chose à savoir c'est qu'il faut être précis Si vous tirez à côté d'un zombie ça ne le tuera pas Tout simplement parce que ce n'est pas comme le pistolet éclair qui envoie une onde de choc C'est un peu différent avec cette arme Il va falloir soit tirer par terre et il y aura une onde de choc qui tuera les zombies aux alentours Ou soit il va falloir bien viser et toucher le zombie en question Alors vous pouvez aussi améliorer cette arme au pack à punch pour 5000 points Ça augmentera sa capacité de munition dans le chargeur et dans le réservoir Ça augmentera aussi son impact de zone donc son efficacité dans les dégâts Mais vous serez toujours vulnérable si vous tirez à vos pieds Donc faites très attention à ce petit détail Et voilà qui termine cette vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos C'était SoiColeMec et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz